Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour essayer de faire un potager urbain. Aujourd'hui on est 23 mai, là comme vous pouvez le voir il ne fait pas hyper beau. Il fait beaucoup de vent, il doit faire 15 de lait, pas plus. Du coup je n'ai pas encore commencé ce fameux potager. Je voulais quand même vous montrer une petite présentation de la jardinière Calypso de MV Industrie. Donc elle se présente comme ça. Donc moi j'ai pris complète en fait avec la cloche. Vous voyez que là où il y a un petit plateau pour mettre des choses. Donc là c'est juste des piques d'argile pour l'instant, mais je pourrais mettre aussi le petit panier qui est en dessous. Et du coup, c'est une jardinière à réserve d'eau. Il y a des compartiments comme ça si on veut faire des semis qui sont modulables. C'est-à-dire qu'on peut les enlever et faire des plus gros compartiments. Et en fait ici, vous avez une réserve d'eau. Donc avec le petit compteur entre guillemets pour voir où est-ce que l'eau est arrivée. Et donc voilà comment ça se présente. Alors je vais la tester. Donc je ne peux pas trop vous faire le retour pour l'instant. Au niveau du montage, elle a été un peu compliquée à monter je trouve. Je ne sais pas, c'est hyper hyper quali au niveau des matériaux. En tout cas, elle est très jolie. Ça c'est plutôt sympa. Et puis bon, elle est vraiment complète entre la cloche et les petits compartiments. Alors moi ce que je voudrais y mettre, c'est ces plans de salade. Donc il y a deux types. En tout, il y a 12 plans. Je voudrais y mettre des semis de tomates pour tester et des semis de basilic. Et puis deux fraisiers maras des bois. Alors là, il y a besoin d'être réhydraté. Mais bon, on va essayer de les planter dans cette jardinière. J'avais déjà planté des plans en petite jardinière comme ça. Et je pensais à la base faire une troisième jardinière de fraisiers. Et finalement, j'ai dessiné les mènes dans la calypso. Voilà, donc la jardinière calypso est modulable au niveau des compartiments. On peut tout enlever. Moi j'en ai gardé quelques-uns. En fait, ce que je vais faire ici du coup, c'est les semis de basilic. Je vais faire le petit semis de graines de tomates. Puis là, je vais y mettre mes plantations de salade. Et donc là, comme vous voyez, les fraisiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Je vous reprends en voix off parce qu'il y a tellement de vent qu'on n'entend absolument pas ce que je dis là sur cette partie de la vidéo. Donc du coup, j'ai planté ce que je vous ai montré juste avant. Donc là, j'ai mis de la ciboulette. J'ai mis ici du basilic sur les deux parties juste là. Là, j'ai planté la petite carte de tomates et vous avez donc juste à côté des plantes salades. Donc j'en ai mis dans des plus petits pour voir ce que ça donne, si ça grandit assez bien et dans des plus grands espaces. Et donc là, vous avez mes fraisiers qui, à l'heure actuelle, commencent à donner des fraises. Sur les deux derniers emplacements que je vous montre, en fait, il n'y a rien encore. Je ne sais pas ce que je vais y mettre. Pour l'instant, j'ai mis quand même de la terre, mais il n'y a rien qui est planté. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite de cette jardinière qui protège vachement du vent du coup quand ça a la cloche. Et puis la réserve d'eau est juste géniale.